Et là, le populaire a pris une dimension très importante. On part d'un format A4, 4 pages, assez clandestins, presque, à un journal, le populaire de Paris, journal socialiste du soir. Ça témoigne de la prise d'importance de cette minorité socialiste, internationaliste, qui se bat depuis 1915 contre cette guerre, etc., et qui, en 1919, prend fait et cause pour une manifestation des travailleurs en France, engagée dans un grand conflit, de grandes grèves, pour les augmentations solaires, pour la baisse des cadences de travail, pour un réaménagement, et ça, il faut le dire, on est en 1919, du temps de travail. Un réaménagement du temps de travail, ce dont on discute encore aujourd'hui. Et à côté, l'Humanité, qui lui, à cette époque-là, 1919, le journal de la majorité, mais nouvelle majorité, élu en 1917. Majorité, donc, Jean Longuet, plus Cachin, plus L'Oriot-Souvarine, qui lui, met en grand, beaucoup plus que d'habitude, le mouvement ouvrier, ses luttes, ses mobilisations, etc., avec des titres et des tétières très clairs sur les grandes grèves continuent, mobilisation, il faut continuer, etc., etc., etc. Le 1er mai 1919 demeure, dans l'histoire politique sociale de la France, un des plus importants et des plus grands 1er mai de toute l'histoire de France, de ce 1er mai. Le 1er mai 1920 sera beaucoup plus réduit en termes de mobilisation. En 1919, on est sur un élan de mobilisation, on est sur une face ascendante de mobilisation, une face ascendante politique et une face ascendante sociale. Ça sera un grand débat au moment de l'ouverture du Congrès de Tours. C'est que, normalement, le Congrès de Tours et l'adhésion à l'international communiste devaient se faire sur un tremplin. Voilà, c'était présenté comme ça par Lénine et par Sainte-Souffi. Sauf qu'au moment de l'ouverture, fin 1920, on est sur un refus. Berlin a échoué, Budapest a échoué, et les révolutions possibles en France, en Angleterre, n'ont même pas commencé. Donc, c'est dans ce contexte-là que vont se retrouver ces dirigeants, ces dirigeants, ces groupes, ces émotions, ces tendances, ces sensibilités, à tous réfléchir différemment, proposant des solutions différentes, mais tous partent de ce constat-là et tous sont en train d'y réfléchir. Et donc là, ce qui s'impose, c'est qu'il y en a qui proposent une solution. C'est Moscou qui dit que c'est l'adhésion à l'international communiste parce que ça sera un corps discipliné, une armée révolutionnaire qui prépare la révolution mondiale. Donc, ils ont une légitimité, c'est que, eux, leur révolution, elle a gagné. Donc, ça joue énormément dans les discussions. Donc, 1920, c'est au printemps 1920, donc on est à quelques mois du Congrès de Tours et se déclenche en France une grosse mobilisation du secteur des cheminots. vont suivre dans ce mouvement aussi des travailleurs des mines, des travailleurs des mines, mais aussi électriciens gaziers et des transports qui vont se mobiliser d'abord pour revendiquer l'amélioration des conditions de travail, des hausses de salaire. Il ne faut pas oublier qu'on est à quelques années de cette Première Guerre mondiale qui a mobilisé sur le front à l'arrière une classe ouvrière à travailler dans des cadences imposées et très tendues pour l'effort de guerre. Donc, au lendemain de la victoire, ces mobilisations, elles s'inscrivent dans une volonté, effectivement, d'amélioration des conditions de travail, etc. Mais, tout de suite, après, justement, cette Première Guerre mondiale, dans un mouvement ouvrier qui considère qu'ils ont participé à une boucherie ordonnée par des capitalistes, pour des intérêts capitalistes, et bien, et sur fond de mouvements révolutionnaires en Europe, après la révolution bolchevique de 1917, et bien, il y a aussi, et dans ce mouvement, des revendications politiques d'attaque du système et de remise en cause du système capitaliste. Tout ça fait débat au sein de la CGT, à l'intérieur desquels on va retrouver les sensibilités politiques et syndicales en affrontement sur les perspectives à donner ou dans quels projets de transformation sociale, on va dire, pour utiliser un terme anachronique, on s'inscrit. Donc, on va, effectivement, là, retrouver un affrontement entre une tendance majoritaire au sein de la CGT, qui est réformiste, et une tendance minoritaire, mais une forte tendance minoritaire, qui regroupe des syndicalistes libertaires, des syndicalistes révolutionnaires. Donc, au printemps 1920, un fort mouvement se déclenche. Un fort mouvement, la presse qui est derrière moi, on a quelques exemples, dans l'humanité ou dans le populaire, on parle d'un demi-million de grévistes, donc 500 000 grévistes, sur tout le territoire, des mobilisations, sur le réseau ferré, les dépôts, etc. Mais il est assez mal organisé du fait de ces tensions à l'intérieur de la direction syndicale. Ces tensions au sein de la direction de la CGT vont se retrouver sur le terrain, avec une disparité de régions. On aura des régions où les tendances minoritaires nationales sont, elles, majoritaires. Et dans d'autres régions, dans d'autres départements, voire même sur d'autres lignes du réseau, on aura, différemment d'un département à un autre, d'une région à un autre, une tendance majoritaire réformiste qui prédomine, ou une tendance minoritaire, mais là, majoritaire, syndicaliste révolutionnaire, eux qui sont là pour porter le mouvement. Alors, apparaissent des têtes des leaders du mouvement qui sont la plupart liées à cette tendance au sein de la SFIO autour de l'Orio-Souvarine, et donc de ce qu'on appelle à l'époque le comité d'adhésion à la troisième internationale. Voilà. Et donc, Gaston Momousseau, par exemple, qui va devenir un bon stalinien dans les années 30, puis 40 et 50, à l'époque, il est dans cette tendance donc du comité d'adhésion à la troisième internationale. Voilà. Il a à ses côtés d'autres dirigeants qui vont apparaître et qui vont plus ou moins disparaître. Momousseau, enfin, c'est Pierre Semard au lendemain des années, dans les années 30, dans les années 30, le dirigeant de cette grève qui va être mis en avant, c'est Pierre Semard, alors que ce n'est pas Pierre Semard à l'époque. Pierre Semard, il est là, il est présent, il agit, il est militant, mais le plus important, c'est Lucien Midol, c'est Gaston Momousseau, et puis il en est un qui a, lui, carrément disparu de la mémoire communiste, mais qui sera toujours présent dans la mémoire anarchiste ou syndicaliste révolutionnaire, c'est Pierre Monat, qui est un dirigeant hors pair, intelligent, voilà, qui brasse de la théorie, lui, voilà, il a lu des livres, voilà, mais il n'a pas lu que des livres, il est sur le terrain, et donc ce regroupement de leaders va agir énormément et va avoir son importance dans les débats au sein de la CGT, voilà, mais ils ne vont pas gagner, ça va être une défaite très importante, de cette mauvaise organisation, cette dissension interne, et puis, en face, une bourgeoisie française, un capitalisme français qui est victorieux de la guerre, qui n'est pas faibli dans ses structures, voilà, et qui a pour lui la majorité des électrices et des électeurs, il faut vous rappeler, en 1919, des législatives ont eu lieu, et la chambre, et la chambre bleue, elle n'a jamais été aussi bleue qu'à ce moment-là, voilà, nous ne sommes pas dans une situation de crise politique qui pourrait conduire ce fort mouvement ouvrier, cette forte mobilisation sociale, à déstabiliser le régime, à remettre en cause le système. La reprise en main du gouvernement, elle s'exprime d'une seule manière, c'est la répression. La répression, elle va être terrible pour ce secteur des cheminots, c'est des dizaines de milliers de travailleurs des chemins de fer qui vont être évoqués, ce sont des leaders syndicaux qui vont être arrêtés et emprisonnés. Dans ce cas de cette répression, vous avez les deux principaux leaders de la tendance bolchevique, on va dire, entre guillemets, Osanes et Fio, L'Oriot et Souvarine, qui sont arrêtés et emprisonnés à la santé. D'ailleurs, ce syndicat des cheminots de la CGT va avoir même du temps à s'en relever de cette répression qui va... Et dans les mémoires, d'ailleurs, cheminotes, dans les mémoires syndicales, c'est resté, cette grève de 1920 avec cette répression, ces cheminots révoqués, marque encore et marquera pendant très très longtemps les consciences et va marquer même, plus que les consciences, va marquer même l'action syndicale. C'est-à-dire que la préparation, la désunion, la désorganisation de ce mouvement va peser énormément. Donc là, vous avez un Léon Jouot qui, malgré ses désaccords avec la forme du mouvement, sa radicalité, etc., naturellement, joue son rôle de secrétaire général de la Confédération générale du travail et intervient auprès du gouvernement, etc., et soutient naturellement les grévistes révoqués et dénoncent cette répression patronale, capitaliste, etc. Pareil pour Léon Blum, pareil pour Cachin. Donc Blum et Cachin le font à la Chambre des députés où ils sont élus députés et donc Jouot le fait auprès du gouvernement. Le gouvernement, lui, a une vue d'ensemble. La vue d'ensemble, c'est l'onde, l'écho qu'a cette révolution bolchevique de 1917 contre laquelle la France a considéré qu'elle pouvait intervenir. C'est le corps expéditionnaire dans les années 18-19 où la France, avec l'Angleterre, la Roumanie, participe à des affrontements avec l'armée bolchevique, dirigée par Trotsky. En 1920, tout ça est terminé, mais l'onde de choc se poursuit. Et donc, il y a la révolution allemande de 1919, la révolution hongroise de 1919, les soviets en Bavière, vous avez un mouvement très puissant en Angleterre avec une radicalité très puissante. Ce mouvement social français, ce mouvement ouvrier français avec ses traditions, avec ses syndicats, eh bien, souhaite s'inscrire dans cette période révolutionnaire, souhaite s'inscrire dans cette perspective révolutionnaire et il échoue face à une bourgeoisie et un patronat, lui, bien soudé, bien déterminé avec tous ses instruments, la presse bourgeoise, la presse conservatrice, il ne faut jamais oublier le poids et l'importance de l'Église catholique très conservatrice et bien naturellement anti-bolchévique, plus des partis de droite majoritaires, un parti radical qui, lui, est aussi effrayé par cette vague de bolchévisme en Europe, etc. et bien sûr, Sous-titrage FR ?